Musique Bonjour, moi c'est Bakary Sidibé, professeur de l'éducation physique et d'esport, directeur général de l'Evoisie au Ducina Faso. Nous avons eu la chance de participer à une formation qui s'est déroulée du premier, au 20 août du Maroc, dans le cadre de la maîtrise opérationnelle en management des sports et des loisirs et outils de suivi de l'évaluation des événements anciens. Nous avons eu à travailler avec des éminentes personnalités du domaine. Le premier don, j'ai donné M. Karkash, qui nous a fondé dans le management du sport à travers la gestion des ressources humaines, la gestion des conflits et les outils de prévention pour l'organisation des événements anciens. Dans ce cadre, avec M. Karkash, à un premier temps, nous avons essayé de situer ce que nous en prenons en général du manager. Qu'est-ce qu'un manager ? Et quelles sont les différences du manager que nous trouvons dans chaque pays ou d'une façon générale ? Et quelles sont les stratégies que le manager doit mettre en place pour pouvoir faire avancer ou bien pour pouvoir faire avancer son entreprise du manager général ? Au-delà de ces deux moyens, nous avons eu à faire des résumés. Nous avons travaillé sur le terrain et nous sommes sortis, croisés des événements anciens, des responsables de l'organisation des événements. Nous sommes sortis, croisés, des structures qui oeuvrent dans le domaine de la jeunesse avec le cabinet internal, avec l'apport d'un de nos formateurs, du nom de M. Kanute Karim, et qui nous a orienté vers l'EFU, Education for Employment, qui est une structure qui travaille dans le cadre de l'insertion professionnelle, socio-professionnelle de la jeunesse éclairée, de la jeunesse ayant un bagage intellectuel, mais limité dans le cadre de l'employabilité. Alors, cette structure nous a montré comment elle travaille, comment elle évolue avec l'État marocain. Elle nous a également orienté dans le cadre de la prise de décision opérationnelle dans le domaine de l'employabilité de la jeunesse. Alors, pour elle, il était intéressant que la tâche de l'employabilité de la jeunesse ne pouvait pas revenir seulement à l'État marocain, mais que la structure privée devait jouer les partitions. Et cette structure oeuvre comme une solution tampon entre l'État central, qui est l'administration marocaine, et le secteur privé, qui est le secteur paré-serre-provoyeur d'emploi. Au-delà de cette expérience, qui est fort porteur pour nous, jeunes, nous espérons que cette structure va accompagner la jeunesse burkinabée à travers les visions, qui est une vision internationale d'insertion de la jeunesse, et à mettre également cette structure dans notre pays, avec l'adhésion et la vision des autorités les plus compétentes du domaine. Ce qui a été abordé par M. Karkash, et le second point, qui est le point des événementiels, le point des organisations d'événementiels, de la structuration de la dimension du secteur événementiel, nous avons eu affaire à un éminent formateur du nom de Karim Oukamite, qui nous a donné la vie à part, qui nous a orienté, et qui nous a outillé dans les différents types d'organisations et d'événementiels. Alors, avec M. Karkash, nous avons appris qu'effectivement, il y avait plusieurs types d'organisations. Il y a l'organisation déléguée, il y a l'organisation étatique. Pour le cas du Burkina Faso, qui est une organisation étatique dans son ensemble, et l'État est l'organisateur, l'acteur, le spectateur, et en même temps, l'inspecteur. Et cette manière d'organiser, cette manière de rendre à l'événement une vision étatique n'est pas porteur. Et ce qui est plus porteur dans ces genres d'études d'organisations, il serait intéressant pour l'État central de déléguer l'organisation à une structure privée et pour devenir par la suite un client exigeant, avec des résultats probants et des réactions étatiques bien visées et bien orientées dans les prises et des décisions. Alors, pour nous, cette manière de faire, de déléguer l'organisation d'un événement à une structure privée, permet non seulement à l'État de pouvoir bénéficier de plusieurs choses à la fois. 1. L'État en question, si l'organisation est déléguée, permet de garder la ressource humaine étatique formée par l'État et de l'orienter vers la prise de décision d'une autre prise de décision. 2. Permet de diminuer les risques de gabagie au niveau des finances. 3. Permet à l'État d'être un acteur clé, à savoir l'inspecteur sur tous les plans, et de pouvoir sanctionner, en bien ou en mal, l'action de l'entreprise qui est en charge de l'organisation. Au-delà de cette manière traditionnelle d'évaluer et de suivre les événements, il y a aussi le côté authentique et plus opérationnel que la première, qui sont les logiciels, les applications qui sont utilisées. GPT, Dudon, Trello, Dropbox, Serveil Manqué, qui sont des applications qui permettent réellement à l'organisateur, à l'investisseur, au partenaire, au sponsor, de suivre directement la réalisation de l'activité avant, pendant et après. Cela permet de fidéliser non seulement le client, les spectateurs et les sponsors, et de rendre crédible l'organisation, et de rendre opérationnel les résultats dans le temps, dans l'espace, et d'une manière efficiente. Au-delà de tout ceci, pour rendre encore plus agréablement notre séjour ici, en termes marocains, nous avons eu à faire une sortie d'études à Rabat, au centre de formation des cadres, le centre royal, au centre, à l'académie royale de formation des cadres, si je peux appeler ainsi, qui est le homologue, pour ne pas dire, qui est le centre homologue de l'Institut national de la jeunesse et d'espoir du Burkina Faso, et maintenant, l'Institut national des sciences du sport et du développement humain. Nous avons accouragé d'immuner en personnalité le directeur agent des études, du nom de M. Hicham, qui a travaillé avec nous, qui nous a rencontrés comme le centre fonctionnaire, quels sont les différents compartiments du centre, quelles sont les attentes du centre amateur du management du sport, et quel est le lien qui existe entre le centre et les pays africains subsahériens, et nous orienter dans les petites décisions, où nous avons fait totalement la porte de l'Institut, et nous avons donné des orientations quant à comment postuler pour avoir une bourse pour rentrer l'Institut, et comment orienter les étudiants africains de l'Institut ou du Burkina Faso à avoir des bourses, et quelles sont les démarches et les procédures des demandes de bourses. Nous avons eu à travailler pendant une journée dans ce centre, avec notre formateur, M. Karim Kamité, et nous avons travaillé maintenant sur la vision du management et du marketing sportif dans ce centre-là, et nous avons ébauché beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le côté organisationnel du marketing sportif et les outils suivis et évaluations. Pour dire qu'au-delà de ça, nous avons aussi fait des sorties touristiques à Rabat aussi, aux eaux de Rabat, à la Médina de Rabat, au centre, enfin, Morel, au centre Morel de Marrakech, à la Médina de Marrakech, mais aussi, aussi, au Moseley, des rois, à Rabat. À Casa, nous avons été au mall, nous avons été à la plage, nous avons été dans beaucoup de coins, mais il faut dire que c'était une expérience très porteur, parce que, quand je venais, j'avais une vision, une manière de voir. Arrivé, j'ai vu que cette vision, elle était incomplète, et que cette manière de voir, elle était limitée. Mais, après les différentes formations que nous avons eues, j'ai plus d'aujourd'hui que je suis opérationnel, je suis outillé, pour pouvoir affronter les nouveaux défis, et mettre en place un plan stratégique de développement, et rendre opérationnel le système de management, de l'espo et de l'oisir. Et mettre en place un plan d'action, de suivre la relation de nos activités, mettre en place un plan d'action, et la relation, pour que le ministère, qui était un ministère, qui avait pour non d'organiser uniquement, mais maintenant d'organiser, en vue de satisfaire et de s'auto-satisfaire, à travers l'action de différents partenaires, comme le privé, comme le public, et des partenaires PTF, des partenaires techniques financiers. Voilà à peu près ce que je pouvais dire. Nous sommes satisfaits. Nous avons fait 21 jours au Maroc. 21 jours, pas un jour de repos, d'une manière générale, tous les jours, même de repos, en été des jours de travail. Nous sommes satisfaits, nous remercions, internal, consulting, nous remercions, l'ensemble de nos formateurs, à savoir M. Carcache, M. Karim. Nous remercions, tous les auteurs qui ont intervenu, d'une manière ou d'une autre, le Centre Royal de Formation des Cadres, des Rabats, l'Education for Employment, l'Institut privé, KEI, qui nous reçoit pour la formation, qui est un centre de management de sport, qui forme les consultants, qui forme les professionnels du domaine, dans le management opérationnel des actions. Il faut que nous remercions aussi toutes les bonnes volontés ici au Maroc, qui ont bien voulu nous accueillir, nous orienter, nous accepter, nous donner les biens bas, les rudiments nécessaires pour être opérationnels dans notre retour au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada